Bonjour à tous et bienvenue à La Bosse de Bretagne, troisième épreuve de la Proxy Supercross. Après Châteauneuf, Les Martigues et Frenz à Mames, nous allons retrouver les meilleurs pilotes catégorie SX2 avec notamment Anthony Bourdon, le leader de cette catégorie, et puis bien sûr Grégory Aranda en catégorie SX1. Le résumé des six finales, qui a pris la tête, qui s'est imposé ici en Bretagne ? Réponse dans une dizaine de minutes. C'est parti pour la première finale de la Souréan SX2 avec placé à l'intérieur l'homme qui a signé la pole position, Tomado, avec la Suzuki JPM numéro 773. C'est lui qui signe le meilleur départ devant Anthony Bourdon, Adrien Escoffier, Julien Roussali et Yannis Irsuti au guidon de la Kawasaki Monster Bud Racing. Premier passage dans les whoops, réussi pour Tomado, Bourdon deuxième, Escoffier troisième, des whoops particulièrement sélectives. Du côté de la bosse de Bretagne, derrière Yannis Irsuti retrouve de la confiance, le pilote Kawasaki Bud Racing fait la différence sur Julien Roussali pour passer en quatrième position. Tomado confirme ses excellents chronos lors des essais, et c'est lui qui va imprimer le rythme dans cette première finale après un mauvais départ. Le vainqueur de Frenz-Saint-Mames, Arnaud Aubin, est en train de revenir. La Suzuki Amexo numéro 14 sur l'enchaînement au milieu du circuit prend le meilleur sur Julien Roussali. Et la première victoire de la soirée, elle est donc pour Tomado qui s'impose à la bosse de Bretagne. On enchaîne tout de suite avec la deuxième finale, Julien Roussali, le 975 est là. Tomado toujours placé complètement à l'intérieur, cette fois-ci Yannis Irsuti s'offre quasiment le all-shot, mais finalement c'est Adrien Escoffier qui prend les commandes devant Irsuti et Tomado. Meilleur départ également pour Arnaud Aubin et Adrien Escoffier qui va profiter de son excellent au volet pour creuser l'écart assez rapidement. Derrière lui, Irsuti et Tomado vont se retrouver comme à la vieille époque. Quatrième place pour Arnaud Aubin et Anthony Bourdon qui pointe en cinquième position. Irsuti, Tomado, Tomado, Irsuti et finalement c'est la Suzuki JPM qui va faire la différence dans les hoops à l'intérieur. Le vainqueur de la Proxy Supercross 2017 s'impose face aux champions de France et cette finale est remportée par Adrien Escoffier. Qui va remporter cette dernière finale ? Qui va s'imposer au général du côté de la bosse de Bretagne ? Adrien Escoffier, bien parti, Tomado et dans le coup tout comme Anthony Bourdon. Anthony Bourdon d'ailleurs qui signe un excellent départ. Ici à l'intérieur, la plaque rouge du leader, Luz Varna numéro 945 qui prend les commandes. Devant Escoffier, Irsuti en troisième position qui se loupe sur le premier enchaînement et qui va perdre plusieurs places. Premier passage dans les hoops en tête pour Anthony Bourdon. Départ également intéressant pour Arnaud Aubin avec la Suzuki Amixio. Arnaud troisième en ce début de course devant Roussali, Doré, Tomado et Yannis Irsuti. Et rapidement Adrien Escoffier en pleine forme passe ici à l'intérieur. D'ailleurs, l'officiel Honda SR est en tête de cette dernière finale devant Anthony Bourdon. Ça bouge également pour les places d'honneur. Le retour de Yannis Irsuti qui jette un petit coup d'œil sur Julien Roussali. La Kawasaki Bud Racing qui gagne une place. On s'explique également chez Suzuki. La numéro 14 Amixio pilotée par Arnaud Aubin. Et à l'intérieur, le vainqueur de la proxy Supercross de l'an passé, Tomado qui fait la différence. Et finalement c'est Adrien Escoffier qui remporte cette dernière finale de la soirée. Et qui s'impose au général devant Tomado et Anthony Bourdon. C'est sûr que ça fait forcément plaisir. J'attendais ça depuis quand même le début de la saison, gagner. Ce soir j'ai réussi à remporter deux finales et du coup prendre la plaque rouge. Donc voilà, c'est une façon de remercier tout le monde, tous ceux qui me soutiennent. Mon boulot, moi qui bosse beaucoup à côté, le team qui bosse beaucoup derrière moi, qui me soutiennent. Donc c'est génial. Grégory Randa a gagné cinq des six premières finales de la proxy Supercross. Trois à Châteauneuf, deux à Frens-Saint-Mames. A-t-il enchaîné ici à la Bosse de Bretagne avec de nouvelles victoires ? Réponse après le résumé des trois finales. C'est parti pour la première finale de la soirée. Thomas Ramet, le revenant numéro 6 qui signe le meilleur départ devant Greg Aranda. Moins de chance en revanche pour Charles Lefrançois. Le Breton qui chute dès le premier virage. Thomas Ramet, Aranda, Fabien Izoir, Xavier Bogues, Nicolas Dercourt également bien parti au guidon de la Yama du type GSM. C'est Thomas Ramet qui imprime le rythme devant un Grégory Randa en position d'attente. Izoir, troisième. Et derrière, vous allez le voir, la première attaque de Nicolas Dercourt qui va faire la différence ici à l'intérieur face à Xavier Bogues. Dercourt, Bogues qui commet une petite faute. Et derrière, on aperçoit le retour également de Gaëtan Luhir de plus en plus à l'aise au guidon de la Honda numéro 17. Ça se resserre derrière avec Nicolas Aubin qui revient également. Dercourt, Bogues, Aubin, Gaëtan Luhir. Grosse bagarre pour les places d'honneur devant pas de changement. Thomas Ramet est toujours devant avec Greg Aranda assez basque. Ça revient également très fort pour Charles Lefrançois que l'on retrouve ici après sa chute. Le pilote breton qui va signer un comeback impressionnant avec notamment ce geste technique magnifique. Le quadruple où il enchaîne triple-triple derrière. Une manœuvre qui lui permet de revenir sur Nicolas Aubin et de tenter quelque chose dans les whoops. Là-bas à l'extérieur, Charles Lefrançois qui revient également sur Xavier Bogues. Dercourt, Aubin, Charles Lefrançois qui porte une nouvelle attaque ici. Et Charles Lefrançois qui fait la différence sur le pilote Suzuki Amexio. Intouchable tout au long de la finale. Thomas Ramet s'impose devant Aranda et Fabien Izoir. La nuit est tombée sur la bosse de Bretagne. Greg Aranda veut prendre sa revanche sur Thomas Ramet. Cette fois-ci, c'est Charles Lefrançois qui signe le meilleur départ devant Ramet, Izoir et Xavier Bogues. Lefrançois, Ramet. On aperçoit Greg Aranda un petit peu plus loin aux côtés de Gaëtan Luhir et de Nicolas Aubin. Premier passage dans les whoops. Et Charles Lefrançois à domicile qui fait la différence. Lefrançois, Ramet. Ramet, Lefrançois. Les deux pilotes Suzuki sont dans un mouchoir de poche. Passage sur l'enchaînement devant les tribunes. Le triple. Et Charles Lefrançois qui finalement va se faire reprendre petit à petit par Thomas Ramet. L'attaque à l'intérieur du pilote Suzuki SR75 est imparable. Ramet, leader de cette deuxième finale devant Charles Lefrançois. Fabien Izoir toujours en troisième position. Et derrière, regardez la chute de Gregorio Aranda gêné par Xavier Bogues. Abandon du leader du championnat. Blessé au niveau du nez. On ne le reverra pas de la soirée. Abandon d'Aranda. Abandon de Xavier Bogues. Et derrière, grosse explication entre Fabien Izoir et Charles Lefrançois. La Suzuki face à la Honda SR. Et c'est le métronome qui fait la différence. Ramet s'impose pour la deuxième fois de la soirée au guidon de la Suzuki. Dernière finale de la soirée. Charles Lefrançois aimerait bien s'imposer. Thomas Ramet vise le triplé comme Aranda l'avait fait. Lors de l'ouverture du championnat du côté de Châteauneuf-les-Martigues. Et finalement, c'est Lefrançois qui part devant. Bon, départ également pour Gaëtan Lehir avec la Honda numéro 17. Et Thomas Ramet, troisième, qui va rapidement passer en seconde position. Ramet second. Quatrième. Fabien Izoir derrière Gaëtan Lehir. Lefrançois Ramet. L'explication que l'on avait pu suivre en seconde finale. Reprend de plus belle avec une nouvelle attaque ici à l'intérieur signée Thomas Ramet. La Suzuki numéro 6 prend les commandes de cette dernière finale de la soirée. Le François second. Bon, Fabien Izoir en troisième position. Izoir qui fait la différence ici sur l'enchaînement au milieu du circuit de la bosse face à Gaëtan Lehir. Quelques instants plus tard, c'est la chute. Malheureusement pour le rookie Gaëtan Lehir qui va abandonner à son tour dans cette troisième finale. Thomas Ramet, lui, n'a plus qu'à assurer. Le pilote Suzuki SR75 est intouchable. Il va s'offrir sa troisième victoire de la soirée et remporter le général. Un peu surpris, effectivement. Je n'ai pas beaucoup roulé depuis Clermont. Mais c'est vrai que je me suis senti bien. Une piste vraiment technique. Il fallait être vraiment précis. J'avais une bonne vitesse de passage dans les hoops. Je pense que j'ai gagné pas mal de temps là. Je n'ai pas fait d'erreur. Surtout que je ne me suis pas refait mal aux genoux. C'était l'essentiel pour faire du roulage. Pas se faire mal et vraiment content de revenir sur un triple E.